Bonjour, je m'appelle Manuela Rakoutemang, je suis gérante d'une entreprise artisanale qui fait des sacs et des accessoires en fibre naturelle de raffia. Le raffia qui est une fibre qui vient d'un arbre palmier, qui pousse essentiellement à Madagascar. J'ai un master en biologie spécialisé dans les maladies infectieuses et après les études, j'avais besoin de faire une petite pause par rapport à ce que je voulais faire dans la vie. Alizé existe depuis 1991 et ça a été créé par mes tantes. Alizé était là et je voulais faire quelque chose dans la création donc je me suis dit pourquoi pas tenter de faire de l'artisanat. Quelque part la biologie ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis d'avoir l'esprit scientifique. Quand on a un problème, on cherche une solution, on pose les hypothèses et on met en place un plan et on essaye de suivre le plan pour résoudre les solutions. À l'atelier, on fait essentiellement du crochet. Donc c'est un petit peu le même principe que le crochet avec la laine sauf que c'est avec du raffia. Jeune femme entrepreneur ici à Madagascar. Déjà, jeune, c'est assez difficile parce qu'aujourd'hui on a la culture des anciens à Madagascar qui fait que nous devons respecter nos aînés. L'entrepreneuriat, la plupart des gens l'apprennent sur le tas ici. On ne se rend pas forcément compte qu'il ne suffit pas juste de créer et d'avoir une idée. Il y a tout un tas d'écosystèmes que j'ai découverts au fur et à mesure ces trois dernières années. C'est un challenge, c'est un défi, mais c'est possible. L'artisanat malgache est unique. Il y a beaucoup de marchés potentiels à l'étranger qui ne sont pas forcément éduqués par l'importance du produit, l'importance de la matière. Il faut que Madagascar s'ouvre parce qu'aujourd'hui, déjà les gens, ils n'ont pas vraiment de pouvoir d'achat pour acheter des produits de haute qualité et même s'ils avaient, la priorité, c'est les produits de première nécessité. Le sommet de la francophonie est très important pour nous, moi et nous en tant que malgaches aussi parce que c'est l'occasion de partager nos cultures, notre artisanat, notre savoir-faire et peut-être trouver des gens intéressés qui veulent travailler avec nous.